c'est la rue qu'on a vécu en bas tu vois on a vécu ici on a tout fait ici ça veut dire taille ces tours là en fait on en a pris goût on a l'habitude genre si je les vois pas je vais ça me faire bizarre demain tu me les enlèves ça me faire bizarre de fou frère tu vois c'est quoi j'ai trop pris l'habitude de les voir c'est comme si c'était c'est comme si c'était à tour eiffel la tour eiffel t'as l'habitude de passer à paris tu la vois tout non 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 bah c'est pareil ici bah déjà quand j'ai libéré la rue tu vois c'est en fait ça veut dire plein de choses libérer la rue libérer la rue ça veut dire déjà genre déchaîner les quartiers ça peut dire libérer la rue libère la rue ça peut être un mec en prison tu vois un mec vraiment de la rue en prison un pantalon libéré le tu vois ça peut être plein de plantes recans c'est un slogan qui est tu vois qui qui m'approprier si tu vois moi souvent je disais quoi les potes à moi qui était en prison à l'époque je disais libérer la rue la libérer les t'as capté ou pas bah la justice l'état tu vois bah comment bah déjà de une ils enferment les quartiers leur mettent des barrières maintenant tu vois maintenant les quartiers sont fermés c'est à dire que il les entoure de barrières c'est-à-dire que je peux rentrer en voiture en scooter maintenant il faut absolument passer par des grilles à code tu vois avant c'était tu vois c'est là c'est ouvert tu vois mais bientôt ça va être fermé tu vois ils vont mettre des barrières partout ont fermé le quartier et c'est ce qu'ils ont commencé à faire avec le grand paris tu vois c'est c'est de fermer les quartiers entre eux tu vois et et d'essayer de rendre le grand paris de plus large quoi les quartiers les quartiers les banlieues les rendre comme des arrondissements de paris tu vois il est avant tout physique bien sûr tu vois nous enfermer dans notre quartier nous enferme tu vois après on sort et où on va à paris enfin on va sur les champs et tout mais en général nous enfants dans le quartier nous tu vois préfère nous voir au quartier enfermés que nous voir nous amuser à paris ou d'aller à paris d'après une après midi ou quoi après ça le mental c'est plus sur la prison tu vois le mental c'est plus l'enfermement mental c'est plus sur la morale tu vois ça joue beaucoup sur la morale la liberté ça joue beaucoup sur le moral tu vois après quelqu'un de libre c'est plus difficile de l'enfermer dans son esprit tu vois mais quelqu'un qui est en prison c'est tellement simple bah tu te refermes pas sur toi même c'est un peu c'est un peu tu vois c'est un peu c'est comme si tu étais t'étais au fond et puis les gens et il t'empêche de grimper tu vois là le système pénitentiaire t'empêche de sortir de ça tu vois ça veut dire non mais t'empêche de par exemple comme je te disais tout à l'heure faire plus d'activités sortir de sa cellule tu vois comment tu peux laisser un mec qui ont fermé 24 22 heures sur 24 le laisser que deux heures en promenade tu vois un an deux ans trois ans ça joue sur le moral tu vois très très fort physiquement et mentalement c'est tout est psychologique la prison c'est psychologique c'est le moral style moral tu fais n'importe quelle peine même la rue c'est psychologique tu vois si tu n'as pas les épaules si tu n'as pas le moral si tu n'as pas là les épaules pour ça sert à rien tu vois tu vas tomber de haut tu vois il faut avoir les épaules faut faut encaisser comme on dit bah l'enfermement quand je dis libérer les cités tu vois en fait on parle de libérer les cités et tout quand j'ai libéré les libérer la rue libérer la cité tu vois c'est comme je t'ai dit ils veulent nous enfermer dans notre quartier tu vois nous mettre des barrières et qu'on reste que dans le quartier tu vois on voit pas plus loin que le bout de notre nez tu vois ils veulent qu'on reste là et que quand ils font leur ronde ils ont quelqu'un à péter c'est nous qui viennent tu vois c'est nous qui vienne à chercher tu vois mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer tu vois ce que je veux dire de faire de faire notre ce qu'on a envie de faire et nos rêves surtout d'exaucer nos rêves parce que ici il ya des gens qui ont des rêves et qui les ont déjà exaucé que ce soit dans le sport et dans la musique tu vois mais malheureusement comme je te dis ici tu vois on est beaucoup catalogué par la police un jeune ici tu vois et ils peuvent le sauter dessus c'est pas un jeune qui traîne c'est un jeune qui va à l'école ils peuvent le sauter dessus c'est parce qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment tu vois il ya des gens ils ont pris des peines de prison à cause de ça d'être mauvais endroit au mauvais moment dire bonjour à la mauvaise personne au mauvais moment et puis malheureusement il associé à un trafic ou associé à un règlement de compte ou associé à n'importe quoi tu vois ce que je veux dire donc aujourd'hui c'est plus facile pour la justice de nous enfermer tu vois que nous nous libérer en fait après moi le succès je reste le même je suis le même que les gens me connaissent dans tous les quartiers que ce soit à marseille paris en espagne à malaga là bas à barcelone me connaissent ils savent comment on est on reste les mêmes tu vois c'est pas du c'est pas des vues du succès qui va me faire changer je vais rester toujours le même maintenant j'ai quelques appréhensions c'est vrai parce que c'est clair que on a encore des étapes à franchir on a encore des marches à monter on a encore tu vois on a encore une musique encore à bien peaufiner à bien travailler tu vois et et voilà le jour où vraiment tu vois on aura cette reconnaissance et tout bah pour moi en vrai de vrai ce sera ce sera le résultat de tout le travail qu'on a fait et tu vois les tours les tours qui suis je te dis moi je pense que pablo picasso c'est la première chose à laquelle on pense c'est d'autant des images qui est atypique ouais alors tu m'as dit des choses intéressantes moi tu connais c'est pour ces petits monuments du quartier toujours c'est quand tu parles de ces tours c'est c'est le centre c'est le coeur maintenant tu connais ici on a passé les uns sur les autres on a appris à vivre les uns sur les autres en communauté les uns avec les autres surtout et voilà tu as vu c'est le quartier mais bien l'architecture bah écoute c'est tu connais ici c'est ovale c'est des gouttes les fenêtres à l'intérieur c'est rond c'est une galère pour mettre un canapé dedans et voilà quoi tu connais on a grandi ici après voilà comme je dis ici le temps tu vois tu vois les jeunes jouer ici ici ça a été ça a été pour moi une bonne période de ma vie dans le sens où ici tu vois j'ai on a tous traîné fait nos conneries entre parenthèses gilet et voilà ici c'est un durant mes 15 à 18 ans ici tu vois ça était vraiment un endroit que tous les jours j'étais là tu vois midi minu on était là charné ça veut dire ici j'ai sorti beaucoup de texte d'ici tu vois beaucoup de texte beaucoup de rap bah que ça m'inspire de fou tu vois les tours même les jeunes qui passent des fois les jeunes je les entends parler il m'inspire des fois ils disent des choses entre eux les gens les passants les poteaux des fois j'entends juste une conversation pas je note un truc lieu de vie un lieu de croisement c'est un lieu de croisement ici c'est le centre c'est le coeur du quartier tu vois ici tu peux croiser des mecs de tout lanterre de tous les quartiers parce que je vous ai dit que c'était le coeur du quartier et la première chose qu'on y voit c'est un serpent ouais le serpent c'est le monument tu connais c'est le monument du quartier c'est tu vois je sais pas comment dire dans tous les quartiers ils ont un beau monument je sais pas comment dire tu vois ils ont mis un truc qui les qui les différencie des autres bah nous c'est le serpent tu vois ce serpent il a des années ici tu vois parce que tu dis que c'est l'île de france je connais c'est le 7 5 la tour eiffel c'est le 9 2 tu vois à côté de la défense tu peux voir la défense d'ici tu vois on est collé à la défense quartier d'affaires on est l'un des plus des quartiers les plus proches de de paris tu vois du du des champs elysées à 10 minutes même pas et et voilà ces tours là en fait ça a toujours été quelque chose pour moi parce qu'en fait peu à peu ici ça va devenir le grand paris c'est ce qu'ils veulent transformer tu vois ils veulent transformer ici comme le grand paris tu vois vu que c'est proche de paris ils veulent ils veulent élargir pour changer les banlieues tu vois et elle n'est pas en danger mais déjà ils vont détruire quelques tours je le sais que je suis on est au courant quartier ils vont détruire deux trois tours je crois et c'est des touristes on a grandi avec ça tu vois ces tours là j'ai du matin au soir on les voit tu vois assez ça va être un souvenir de on va dire ça va être une partie de nous une partie de notre passé qui vont effacer tu vois parce qu'ici tu vois c'est c'est notre quartier s'est passé voilà les choses on a grandi ici on a passé des mauvais comme des bons moments il va rester de vie bah je sais pas t'as apporté quelque chose c'est tour là elle apporte un comment dire il ya quelque chose tu vois quand tu es dans ces mêmes ces tours là tu as vu au moins personnellement j'avais un appartement ici tu vois tu es dans la tour en hauteur tu vois tout paname c'est tu as vu tu vois paname tu vois ton quartier tu en bas ton quartier tu vas aller sur paris tu as cinq minutes et c'est trop là c'est trop c'est trop c'est trop d'inspire j'ai même pas les noms c'est trop d'inspire la vie de ma mère c'est trop d'inspire en fait depuis que je suis là c'est la rue qu'on a vécu en bas tu vois on a vécu ici on a tout fait ici ça veut dire que ces tours là en fait on a pris goût on a l'habitude genre si je les vois pas je vais ça me faire bizarre demain tu me les enlèves ça me faire bizarre de fou tu vois c'est quoi j'ai trop pris l'habitude de les voir c'est comme si c'était c'est comme si c'était à tour eiffel la tour eiffel tu as l'habitude de passer à paris tu la vois c'est pareil ici j'ai l'habitude de passer dans mon quartier ou même des fois je suis pas dans mon quartier des fois je suis dans un autre quartier à l'intérieur tu vois je passe en voiture de loin je vois les tours tu vois je reconnais je sais que ma cité c'est par là bas tu vois de paris même tu les vois les tours de paname tu les vois ça veut dire tu vois la direction faut aller au cas où il ya une chance t'as capté ou pas en bécane faut chasser tu rentres au quartier à fond tu connais c'est le point de repère ici c'est le point de repère tu connais quartier les grands ouais de fou généralement les artistes écoutent tous du rap tu vois on s'inspire tous des uns et des autres déjà tu vois on a tous nos idées mais voilà ils sont tous inspirés des uns et des autres on s'inspire tous des uns et des autres dans la musique et malheureusement malheureusement tu vois il ya des artistes qui tu vois comme qui n'écrivent pas qui t'as des gens qui écrivent pour eux tu vois moi personnellement c'est pas mon cas personnellement j'écris pour moi tu vois après tu connais je suis avec les collègues des fois les collègues ils peuvent me sortir tu vois je vais écrire 80% du son se trouve 20% du son ça va être un collègue on va être au studio à me dire écoute c'est mieux ça tu vois il faut toujours quelqu'un une équipe avec toi qui t'entoure parce que un artiste il est 100% 200% dans sa musique il peut pas ça bocas il peut pas se faire il peut pas se rendre compte de en fait un artiste quand la 200% concentré dans sa musique il peut pas se rendre compte de ses erreurs de ses erreurs ou de ces deux de ce qui pourrait améliorer en fait de sa musique et ça se construit enfin 80% de de la musique va être fait par l'artiste 75% de l'artiste après il ya la compo il ya les il ya les gens qui sont là parce que c'est ça de faire une musique il ya plus de cerveau c'est plus simple tu vois après travailler tout seul on l'a tous toujours fait mais le but c'est de monter des étapes et tout seul arrive un moment tu plafonnes arrive un moment où tu sors des musiques voilà tu plafonnes tu as besoin de dépasser ces étapes et ces étapes là tu as besoin d'être bien entouré d'avoir une bonne équipe un bon manager une bonne réelle et et de réfléchir ensemble et de se casser la tête ensemble puisque c'est comme je te disais tout à l'heure l'écriture c'est de la gymnastique du c'est la gymnastique du cerveau c'est à dire que plus tu travailles ton cerveau plus ça va être facile pour toi de sortir des punchline métaphores des mots complexes des des faire des similitudes et associer les mots ça va être plus important en fait bah ça dépend en fait tous les j'ai déjà fait tous ces types de choses j'ai déjà fait en fait j'ai déjà fait tout type de son c'est à dire écrire avec des punchlines sur punchline et créer vraiment avec les sensations sur sur la prod et tout et en fait tous les meilleurs tout est toutes les mais les travail des méthodes de travail sont bonnes à prendre tu vois ça veut dire tu peux sortir un bon son en faisant que des punchlines et en sortir ensemble en mettant que de l'émotion dedans tu vois après c'est à toi de le faire de bien faire de travailler de te relire de corriger et de et d'aboutir le projet tu vois vous avez l'impression de manquer de choses est ce qu'il faudrait des choses en plus dans ce quartier là pour que vous c'est plus vous amusez ouais comme bon ok là là faut un truc pour un pour les balançoires un terrain pour les pieds et là bas c'est un terrain de foot pour les pour les moyens pour les petits là pour les grands là et là tu m'as dit qu'il fallait quoi là les balançoires et vous partez un peu en vacances partez qui la famille colonie ça va vous n'êtes pas en colonie et des collègues qui vont qui vont qui vont qui vont avec ton colonie ici des copains ouais ça va ça va vous amusez vous croyez la vie à pleines dents qu'est ce qui dépend ça dépend l'exercice il a dit ça dépend l'exercice il a dit beau gosse merci moussa ça va toi je fais un bisou un bisou moi quand j'étais petit j'ai des images et des des anecdotes tu vois qui sont dans la tête je peux t'en dire une joie moi à l'âge de 6 7 ans tu vois malheureusement tu vois on a des grands frères tu vois qui sont connus des services de police tu vois ça veut dire j'étais jeune j'ai vécu une descente de police chez moi j'ai vu des policiers moins braquer des flashballs sur la tête de ma mère tu vois ce que je veux dire ça veut dire moi tu vois j'ai sept ans je suis petit comme ça je vois ça ça me fait ça tu vois ça me fait un choc ça veut dire je grandis avec ça après on subit les ont subi les on va dire les les on va dire les contrôles abusifs les tu vois moi j'ai déjà fait de la garde à vue gratuitement moi j'ai déjà je suis dans ma rue je sors de chez moi j'ai rien fait on me saute dessus et je suis dans la garde à vue pour rien pour quelque chose que j'ai pas fait l'an demain on me dit non c'est pas toi tu vois c'est on trouve pas ça normal tu vois les jeunes de quartier tu vois c'est pas normal ils sont en bas de chez eux ils se font cataloguer directement tu vois ça veut dire pour nous après ça devient comme un comme un un camp contre un autre tu vois ce que je veux dire carrément carrément mais que de leur côté aussi vous généralise parce que du coup ils pensent que vous faites mais c'est ça c'est ça c'est quoi la solution bah en fait c'est ça c'est en fait c'est juste que c'est ce que c'est on revient sur ce que sur ce que tu as dit c'est juste du chat et de la souris quoi en fait quand nous quand on essaie de se tenir bas c'est eux quand ils essaient de se tenir bas c'est nous en fait tu vois il ya toujours un est toujours quelque chose qui va allumer cette mèche tu vois et au final ça finit par des bavures des tu vois des accidents des c'est malheureux tu vois et après ça devient une haine c'est déjà une haine parce qu'après on est ciblé en fait on est ciblé par rapport à déjà notre nos antécédents moi tu vois j'étais jeune c'est vrai on a commencé on a fait tous des bêtises au jour d'aujourd'hui tu vois ça m'arrive de me faire contrôler de me faire embarquer juste pour mes antécédents juste pour mon nom de famille tu vois puisque je suis connu des services de police j'ai fait de la prison donc voilà je me retrouve au commissariat pendant deux trois heures puisqu'il veulent approfondir des recherches parce que je veux dire bah bah ouais on a un peu mis à l'écart tu vois ce que je veux dire ça veut dire aujourd'hui tu même pour quelqu'un qui veut s'en sortir dans n'importe quel domaine il met simplement son adresse ici qu'il habite ici tu vois c'est dur pour lui de trouver du travail d'ouvrir une simple société déjà ils sont obligés de mentir sur leur adresse parce qu'ils viennent d'un quartier parce qu'ils viennent d'une cité sensible ce qu'ils viennent d'un endroit qui est qui est connu pour du trafic de stupéfiants pour des délits ou je ne sais quoi donc on est catalogué et donc des personnes qui ont rien demandé pour rien fait qu'ils veulent s'en sortir qu'ont des rêves et des projets ne peuvent pas les aboutir à cause de ça bas personnellement pas pour moi mais pour des amis à moi j'ai des amis à moi qu'on fait de la prison qu'on fait qu'on fait tout ça qu'on voulait s'en sortir qu'on voulu se réinsérer qu'on vers des sociétés et conduit mentir sur sur leur adresse leur identité pour pouvoir pour pouvoir ouvrir leur société sinon c'était impossible pour eux quelqu'un quelqu'un qui va travailler sans cesse qui va travailler sans cesse qui va travailler sans cesse ce soit aujourd'hui dans 10 ans dans 20 ans il aura cette reconnaissance et chez nous on a une règle c'est la règle des dix mille heures que ce soit un éboueur un rappeur un chanteur un danseur n'importe quoi une fois que tu as fait dix mille heures dans le métier t'as acquis ce métier c'est à dire si tu as un rêve et tu as un but fonce chez nous cette règle des dix mille heures c'est à dire que une fois qu'on a fait dix mille heures dans n'importe quel métier que ce soit laveur de carreaux poubelliers dans la restauration que ce soit une fois que tu as travaillé dix mille heures dans le métier batac qui ce métier je connais les bases du métier tu peux ça c'est la règle d'ici la règle des dix mille heures tu connais mais après c'est connu tout le monde connaît tu vois dans les quartiers ils connaissent un petit peu même même les gens tu vois ils connaissent est-ce que tu connais d'autres moyens de t'exprimer du coup d'autres formes d'art est-ce qu'ici il ya d'autres formes d'art qui se font elle descend des tags ouais je connais des tags directement bah parce que non il ya plusieurs dessins et plusieurs dessins il ya de l'art sur tableau il y en a sur mûr enfin il ya des tags sur mûr il ya des il ya des portraits aussi je décollais qui font des portraits carrément qui font des portraits de toi et tous et il ya du talent dans tous ici dans la musique dans l'art dans même le sport et des aides et des vrais artistes il ya des vrais je veux dire sportif ici mais comment t'explique que le fait que toi outre le fait que genre il ya ça autour de toi donc forcément et pas envie de te diriger vers ça tu vois pourquoi tu penses avoir fait ce choix du rap bah en fait le truc de l'influence à la base c'était pas du rap que je voulais faire moi ça a l'air intéressant à la base moi je voulais faire du foot tu vois moi j'ai commencé par le foot tu vois tu connais on s'est fait des ligaments tu connais à la base c'est du foot non tu connais le quartier le quartier l'argent facile tout ça tu sais quand tu m'as dit que tu n'avais pas tu voulais pas commencer par le rap mais autre chose je m'attendais à quelque chose d'atypique tu m'as dit le foot après comment les deux ouais c'est en fait à la base c'était je vais reposer ma question je vais te saouler tu vas en avoir marre mais pourquoi le rap ou le foot bah rien n'empêche en fait c'était le foot j'ai toujours kiffé moi je suis d'une famille tu vois et quand il ya un match à la télé tout le monde est devant la télé tout le monde est là tu vois on est là tous ensemble on mange ensemble on regarde le foot on kiffe après étant petit j'ai fait du foot très jeune tu vois je fais du foot pendant six sept ans dans la ville de l'anterre à l'esn tu vois et voilà on a travaillé on pensait toujours qu'on allait enfin j'ai toujours pensé que j'allais être footballeur malheureusement voilà l'argent facile a fait que ça m'a écarté de cette voix et et la musique en fait j'en écoutais même quand je faisais du foot quoi en fait ça a toujours été un quotidien pour moi tu vois ce que je dire ça a toujours été un il écoute du rap après pas que du rap on écoute de la pop on écoute tout de la fin qu'on écoute tout tu vois on est ouvert bah parce que déjà avant un art a déjà un rappeur avant c'était mal vu dans un quartier tu vois moi quand j'ai commencé bas bas c'est un petit peu considéré comme le clown du quartier genre à lui rap c'était avant c'était pas du rap avant pour organiser pour faire de l'argent dans la dans le quartier c'était fallait mettre la main à la pâte comme on dit tu vois fallait les rappeurs c'était les mecs qui rappellent la vie des gens qui sont posés au quartier de la journée justement et en fait voilà et en fait aujourd'hui c'est les gens qui traînent dans les quartiers qu'on traînait les quartiers contenus les murs dans les quartiers qu'aujourd'hui c'est des rappeurs c'est ce que je veux dire ça veut dire en fait donc avant tu penses qu'il y avait les rappeurs s'approprier un peu genre la vie de quartier voilà c'était plus de ce qu'un maintenant parce qu'en fait il ya beaucoup plus de rappeurs qu'avant avant il n'y avait pas avant il y avait un rappeur dans le 9 1 2 dans le 9 3 1 dans le 9 4 tu vois ce que j'ai vraiment c'était les nouveaux rappeurs qui s'approprient la vie de quartier sans la connaître après tu avais moi je peux pas dire ça je peux pas dit j'ai pas d'opinion sur ça tu vois moi personnellement en parlant de moi de ma vie à moi moi tu vois la musique ça m'a permis justement de ça m'a permis de sortir du quartier tu vois moi j'ai le quartier ça m'a ramené en prison tu vois j'ai fait des peines de prison j'ai vu ce que ça a coûté de de traîner au quartier et de perdre son temps au quartier tu vois et c'est de la perte de temps plus qu'autre chose parce qu'en fait tu avances pas dans ta vie même si demain tu prends 10 20 30 40 100 cas tu prends 100 cas dans la rue ils vont ils vont sortir aussi vite que tu les as fait rentrer et tu as l'impression quand même de faire quelque chose d'avoir des accomplissements à ton actif en fait moi quand je fais quelque chose de 2 quand je fais du rap déjà je m'évacue je pense à autre chose et je rap vraiment mes sentiments c'est à dire qu'aujourd'hui je me lève je suis de bonne humeur je vais faire un son de bonne humeur aujourd'hui je suis pas content je vais faire un son de tu vois un son noir parce que veut dire c'est selon l'humeur de selon le sentiment que j'exprime le jour que je me suis levé tu vois ça veut dire hier je me suis embrouillé aujourd'hui je suis pas content basse il vient au studio je vais faire un son noir aujourd'hui je pas content tu vois et ça me permet d'évacuer ça me permet d'évacuer justement c'était cette énergie qu'il y a en moi tu vois parce que je suis quelqu'un de très très actif je suis quelqu'un j'ai besoin de j'ai besoin de courir j'ai besoin de bouger j'ai besoin de faire du sport tu vois j'ai besoin d'évacuer cette énergie de ouf pour moi c'est une thérapie on a parlé de l'aspect artistique on a parlé du fait qu'on n'a pas encore parlé mais on est conscient aussi que c'est un moyen de faire entrer de l'argent mais pas facilement mais du coup des grosses sommes tu vois sans passer par la drogue mais là comme je te le disais vraiment intéressant c'est que là tu te présentes vraiment comme une thérapie de fou faut jamais abandonner jamais abandonné comme je te dis la réussite ça va pas venir du jour au lendemain enfin ça dépend du ça dépend de tout en fait il ya trop de circonstances il y a des personnes qui sont acharnées mais qui ne réussissent pas parce que de toute façon ils sont pas fait pour ça et c'est comme ça tu vois après c'est toi et comme je dis chacun sa voix faut juste trouver son domaine tu vois chacun un tas chaque humain il a un talent dans quelque chose faut juste qu'il trouve son domaine si la musique ça marche pas pour toi c'est que c'est pas pour toi tu vois c'est que ça se trouve tu vas être ça se trouve tu es un sportif ça se trouve tu vas être meilleur dans dans je sais pas moi tu vas ouvrir un restaurant ou un magasin qui vend de la peça et puis tu vas cartonner tu vois ce que veut dire tu vois ce qui est intéressant c'est que tu m'as sorti quatre trucs je m'as sorti le foot je m'as sorti le rap je m'as sorti ouvrir un restaurant et je m'as sorti ouvrir un truc de ça tu vois mais du coup est ce qu'on peut résumer ces quatre choses au seul moyen pour s'en sortir ici parce que j'ai l'impression que vraiment directement tu peux t'en sortir dans tout dans les études tout simplement dans les études il y en a qui font des études jusqu'à maintenant qui sont encore dans les études et qui s'en sort tu vois après qu'on pas les après tu connais aujourd'hui tu as des gros diplômes c'est dur pour toi travailler c'est de plus en plus dur plus tu as des diplômes élevé plus c'est dur pour toi trouver du travail d'aujourd'hui je cherche des gens avec moi je connais beaucoup de gens dans ce cas là des informaticiens d'ici des mecs habitent ici tu vois qu'on traînait un peu quand on était jeune tu vois et très tôt qu'on virait dans les études qu'ils sont restés dans les études aujourd'hui ils travaillent à venir monter une galerie la faillite c'est des informaticiens tout ce que je veux dire une dernière question qui est toujours avec le rap qu'est ce que tu penses qu'il apporte à la société mais que ce soit dans tout comme tu as dit tout à l'heure c'était un moyen de s'en sortir mais aussi dans ces thèmes parce que là par exemple regarde on a parlé de la rue et de ses effets néfastes tu vois toi tu as un grand frère et tu conseilles tes petits frères mais si tes petits frères aussi entendent dans tes sons que la rue ça apporte ci que la rue ça apporte ça que tu veux faire couler des barats de déchets pour tant d'argent et que du coup grâce à ça tu peux t'en sortir moi c'est pas un peu genre une schizophrénie dans ça tu vois parce que c'est d'un côté le rap enfin attention faut pas faire tout ça tu vois mais d'un côté regarder ce qui se passe tu vois en fait moi ce que je fais c'est ce que je fais souvent c'est que je fais des comparaisons souvent je vois je fais des comparaisons de tu vois de regarder la rue c'est ça mais en fait on récolte ça à la fin tu vois ça veut dire je vais dire quelque chose de choc par exemple la rue ok tu peux faire tant mais au final quand t'es en cellule t'es tout seul il reste que la famille tu vois ce que je veux il reste que les vrais la famille tu vois ce que je veux dire ça veut dire il faut la comprendre en fait faut la comprendre faut suivre faut lire et tu une fois que tu comprends le truc tu te dis ah ouais il n'a pas tort là ok dans la rue il y a ça il y a ça il y a ça comme gain mais quand tu es en prison les tes amis la plupart t'oublie il reste que les vrais et reste que la famille qui vienne voir qui te ramène ton sac de linge au parloir tout ce que l'air tout cet imaginaire qui a quand j'imaginaire c'est pas que ça existe pas je veux dire c'est vraiment que il y a des canons il y a des il y a des il y a des choses qu'on retrouve toujours du coup dans le rap dans les storytelling etc et ben attends parce que là du coup j'ai un trou est ce que du coup les petits peuvent l'apprécier mais que comme on apprécie le cinéma par exemple moi demain je regarde la cité de dieu j'aime bien ce qui se passe dans le film mais que genre en tant que spectatrice et après je reste en dehors de tout ça j'apprécie que pour le cinéma et après je n'ai pas du tout après moi tu as vu ça va être la même chose du coup dans le rap bah ouais carrément moi appréciez juste l'art en tant que ça carrément carrément après après c'est justement en tant que le ma musique en tant qu'art justement et en tant que surtout si prévention tu vois il ya beaucoup de choses tu vois qui vont sortir dans mon projet où il ya de la prévention pour les petits frères tu vois que faut pas faire ci il faut pas faire ça que ça ça va te mener ici tu vois ce que je veux dire on a essayé de tu vois de mettre dans le projet en fait un peu de un peu de la part pour tous tu vois un peu pour les mecs de quartier un peu pour les mamans tu vois les mamans qui grandissent dans les quartiers un peu pour les enfants un peu pour les filles tu vois un peu que tout le monde se retrouve dans le projet et que au moins dans un morceau se retrouve dans sa vie tu vois tu vois c'est très important carrément on a travaillé beaucoup sur ça tu vois dans ce projet là on a été vraiment dans le sérieux dans l'écrit dans le thème surtout on a été thématique sur chaque morceau on a essayé de mettre un thème et de et d'entourer ce thème une morale et une finalité surtout très important la finalité qu'il ya ça 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 mais au final tu récoltes de ça quoi tu vois ce que je veux dire histoire que tout le monde se reconnaît c'est à dire un petit jeune regard tu vas faire ça tu vas faire ça dans la rue mais au final tu vas te retrouver là c'est carrément raisonnement n'est pas là pour revendiquer quelque chose on est là vraiment pour tu vois pour prévenir et pour faire vraiment une mettre une analyse et met un matin va dire un comment on dit un mettre une confirmation truc c'est à dire que voilà nous on a fait ça 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 tu peux le faire de toutes les façons possibles ça va te mener là frère parce que je veux dire tu peux le faire de de par devant par derrière sur le côté quoi qu'il arrive un jour ou l'autre tira là frère c'est ce que je veux dire et donc voilà c'est pour une solution